Quand on pense musée, on pense habituellement à une institution qui a une collection d'objets ou d'œuvres d'art. Mais il y a un type de musée un peu à part qu'on appelle les musées pour enfants. Et donc, habituellement, ils n'ont pas de collection comme telle, mais plutôt une collection d'expériences ajustées et conçues spécifiquement pour les enfants. On a vu l'apparition des premiers musées pour enfants à la fin du 19e siècle avec le musée pour enfants de Brooklyn, donc fondé en 1899. Et par la suite, ça s'est beaucoup développé. Il y a eu le Boston Children's Museum qui a beaucoup innové. Ça a commencé au début, autour de 1909, mais dans les années 60, il y a eu vraiment un virage vers plus d'interactivité, plus de jeux libres et d'interactions et d'explorations ouverts pour les enfants. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de favoriser le développement de la petite enfance en proposant des activités créatives et ouvertes aux enfants. Donc, contrairement à un musée de sciences où on cherche vraiment à faire une démonstration très spécifique d'un principe physique, le cas des musées pour enfants, c'est vraiment de proposer l'exploration plus libre. Et typiquement, ce qu'on va retrouver, c'est des jeux avec, par exemple, de l'eau. C'est un grand classique dans les musées pour enfants. Donc, de jouer librement avec des jets d'eau, en transvidant des liquides dans différents contenants. Il y a aussi les structures à grimper. Au Boston Children's Museum, il y a une structure à grimper absolument magnifique. Moi, j'ai travaillé sur le musée pour enfants à Winnipeg et on a créé des éléments assez extraordinaires. On a fait une galerie d'illusions d'optique et dans cette galerie, il y a une glissade géante en forme conique avec un graphisme assez intéressant. Les enfants glissent là-dedans et donc sont un peu immergés dans des illusions d'optique. Il y a aussi souvent l'utilisation de jeux de construction, donc que les enfants puissent construire encore très librement et s'amuser là-dedans et vraiment explorer et de découvrir tout le côté créatif.